coucou bienvenue sur la vie de diamond painting c'est moi dany je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing c'est à dire la suite de celui de la semaine dernière en fait j'avais acheté deux toiles de chez diamond art club avec le 20% de l'application et oui j'ai téléchargé l'application et à la première au premier achat sur l'application on a droit à un beau 20% donc pour deux toiles ça valait la peine comme celui de la semaine dernière si vous l'avez pas vu c'est spring delight il est magnifique c'est une toile de pâques une petite fille d'analyne avec un panier avec des oeufs de pâques et un lapin c'est magnifique j'avais un gros coup de coeur pour cette toile celle ci ben je n'ai pas vu ni unboxer j'ai pas vu de revue j'ai rien vu et puis quand elle est sortie elle n'est pas venu en back order auto stock donc c'est juste moi qui l'aime fait que bref moi aussi cette toile me faisait de l'oeil j'avais vraiment le goût de l'avoir puis tant qu'à acheter l'autre ben j'ai dit on va faire une commande pour deux toiles pour que ça envahit la peine au niveau des freins donc celle ci est en diamant carré avec la magnifique boîte de diamond art club qui est toute tirée de le centre et qui donne toutes les informations lors qu'on a besoin au niveau de la toile donc je tiens à préciser que je filme dehors ce 3 4 ou on est le 4 ou et il ya des petits bruits d'oiseaux qui sont trop trop mignon mais il ya aussi des bruits de voitures parce qu'il ya quand même une route régionale qui passe un peu plus loin mais on entend quand même super bien de chez moi moi je l'entends plus parce que je vis ici depuis presque depuis que j'ai sept ans donc c'est ma maison que j'ai mais je veux dire il ya comme la route régionale puis il ya des petits trucs quartier avec moi je restais dans le quartier de l'autre côté étant jeune mais la route la route passait aussi beaucoup plus près que chez moi c'est fait que moi j'entends plus sur les voitures avec je m'excuse pour ceux que ça irritera donc je vais vous présenter ma belle petite toile j'aime les chars oui je déteste pas ça mais j'en suis pas un folle dingue non plus j'en ai pas je suis allergique mais cette toile me parle j'en ai déjà fait une dans mes débuts avec des chats que j'avais beaucoup apprécié et j'en ai un autre d'ailleurs de diamond art club de jérémy a jérémy a quelque chose là ça vous dit peut-être quelque chose elle vient de sortir une toile de hibou avec un tout plein de sortes de visage de hibou ben moi j'ai celle des chats fait que je sais pas pourquoi les chats m'attirent en diamond painting mais c'est bien le seul animal le chat les hibou puis les pas parce que moi les loups les tigres les crottes les têtes de moules c'est pas mon genre mais celle-là me plaît énormément donc je vous la présente à l'instant assez parlé elle s'appelle kindred spring écoutons je suis dans l'esprit spirit c'est à dire fait que c'est deux beaux petits minots on va le voir c'est une toile de 58 par 73 donc une grandeur moyenne donc je vais l'ouvrir j'ai hâte de voir la conversion mais moi là quand je vois des toiles comme ça je m'imagine toujours moi je suis une folle dingue des substitutions donc quand je vois ça quand j'ai vu cette toile j'ai vu tout de suite toutes les belles modifications que je pourrais y apporter fait que ça l'air quand même assez récente je pense que ça fait peut-être un mois qu'est sorti pas tellement plus s'il y a plus c'est un petit étiquette sous la table je vais aller chercher me revoici me revoilà et on a ici à l'endroit spring de lèche spring spirit candle super de marjorie sarnate aucune idée chaque première fois que je vois que j'achète une toile d'elle c'est tellement carré 22 par 29 ou 55,8 par 73,7 est-tu pas belle moi là là dedans je vois plein de strass je vois plein de A B dans tous ses cercles autour d'elle autour des chats je sais pas dites moi un commentaire fait moi des commentaires j'aime fou ça entendre des commentaires puis tellement peu de gens en laissent c'est dommage pourtant il y a quand même des vues sur ma vidéo mais en tout cas c'est pas obligé non plus en tout cas mais je dis moi là je regarde quand même pendant la vidéo moins qu'avant je vous dirais étant donné le manque de temps quand je regarde une vidéo je laisse toujours un petit pouce en l'air pour dire j'aime oui mais je laisse toujours un petit émoji un banal un petit coeur un petit sourire un petit quelque chose juste pour dire que j'ai vu la vidéo tu sais parce que moi je trouve ça important là de de montrer aux gens que c'est apprécié le travail parce que c'est du travail une chaîne youtube donc j'avais un petit sac fantastique comme ça dans laquelle la toile est dedans ben oui hein le sac dans la toile est dedans c'est bien dit ensuite on a ça fonctionne comme ça ouf ça va être foncé mais ça va être moi j'aime beaucoup ça coloré hein je vous le dis les toiles ça fait que celle-là elle me l'air un peu foncée mais il y a quand même des beaux rouges j'ai des jaunes tout à l'heure pis je pense pas que ça soit du noir non c'est du brossette y là qu'on voit majorité ben il y a du noir quand même pas mal regardez les beaux petits minous mais moi je vois les substitutions quand je vois cette toile là je ne vois que ça vraiment beau donc je la tourne un peu juste pour qu'elle s'aplatisse et puis c'est pas long hein on peut aussi la rouler de l'autre côté aucun problème avec ça c'est de la colle coulée ceux qui se demandent c'est quoi la colle coulée c'est quoi la colle double face ben la colle coulée vous allez toujours avoir un petit film plastique comme ça pour protéger votre image et la double face ben ça va être une fiche opaque qui va avoir ben qu'on voit pas l'image au travers la colle trop coulée ça colle super bien moi j'adore ça parce que quand on n'a pas le diamant tout à fait à la bonne place on peut le glisser un peu dessus et ça va bien tandis que la colle double face un coup que ton diamant est mis là le pousser ailleurs ben ça décolle un peu c'est du double face hein dans le fond ils mettent une image ils mettent une petite fiche mince double face c'est-à-dire qu'ils collent sur l'image et sur laquelle tu apposes ton diamant ben ça fait des rivières moi j'aime moins ça mais ça m'arrive d'en faire ça m'arrivait parce que là j'en fais plus et mon dieu il y a 65 couleurs dans cette image regardez 65 couleurs donc on a Kindred Spirit de Marjorie Sarnath on peut inscrire la date de fin la date de début les informations diamant carré aussi et le numéro de la toile regardez les symboles cette fiche-là est autocollante toute autocollante et puis les petits les petits comme ça ben on peut coller direct oups sur nos pots où est-ce qu'il manque lui à ces derniers je l'ai de faire voilà et c'est comme ça et on a le diamant et les poussières de fées j'avais pas remarqué quand il y a un petit z devant c'est des diamants poussières de fées ben je vais vous le sortir pour vous le montrer mais ça sera pas évident et puis des AB on en a 3 le 107 là 132 et le 141 qui est un blanc donc un rouge assez foncé je pense pas de l'avoir déjà eu celui-là puis je vous remonte l'image moi là personnellement hum je trouve trop trop ça beau on a toujours le feuillet qu'ils incluent avec leur kit pour nous remercier à l'intérieur il y a des informations en trois langues en anglais en espagnol on a des codes pour nous diriger sur des liens de pages comment faire du diamond painting les applications ça nous dit comment utiliser les multiplaceurs comment utiliser le washi les aimants etc puis ici quand vous téléchargez l'application pour iPhone ou Android ben on a un beau 20% donc moi j'ai acheté cette toile avec l'application justement pour avoir un beau 20% sur deux toiles ça valait la peine parce que c'est rendu que le prix moyen d'une toile chez DAC est d'environ 100$ donc c'est c'est assez cher ça me fait ça me fait quelque chose moi oui moi je suis capable de les payer mais ça me fait la peine que tant de monde aime le diamond painting et que très peu peuvent se payer des DAC des DAC moi c'est le diamond art là où je finis ça comme ça je vous dis je vais essayer de le remonter pour enlever des reflets vraiment beau comme on voit là je vais vous montrer les amas on voit que c'est foncé je les sors pas tous parce que je vous les montre un par un parce que je trouve que c'est un peu long comme j'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci à consacrer à ma chaîne et au fond et voilà je vous mets des couleurs comme ceci c'est foncé ma foi c'est foncé puis c'est du noir donc il va falloir s'enligner pour les placer correctement du diamond carré là on est sur la lumière du jour c'est nuagé aujourd'hui mais je me disais que la lumière du jour c'était quand même mieux que les 36 mots lumière était ce que j'essaie de faire depuis que j'ai cette chaîne donc regardez c'est beau le 817 c'est un beau il y a quand même des couleurs avec la tente là il faut que je trouve les AB je pourrais les montrer comme ça ça serait peut-être plus facile vous voyez il y a du gris foncé du noir il doit en avoir un affaire du 930 ans étant un bleu très foncé et j'en ai un deux trois quatre cinq gros sacs un deux trois quatre gros sacs là 939 ça là ah ben du noir voyez-vous non il n'y en a pas non ça c'est 37 c'est un droit très foncé 73 71 ensuite c'est le point noire c'est le point noir habituellement c'est du 310 mais là c'est le 310 mais là c'est le 310 mais là c'est le 310 mais justement le brun foncé que je vous dis de 410 310 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 un AB orange un AB pour aurore boréale nous désignant une couche supplémentaire pour faire briller le diamant différemment regarde on le voit c'est beaucoup plus brillant on a du blanc le blanc qui est ici puis on a un rouge le 107 le 107 le 107 le 107 il brille pas comme le rose à côté on a une petite différence de brillance donc c'est ça la couche AB puis là j'aimerais bien trouver le poussière de fée qui est un petit par l'autre par l'autre bleu mais c'est excessivement difficile à voir je reviens toujours à celui j'ai dit que c'était le 38-11 tant pis tant pis tant pis oui ça va le 38-11 bon là je ne trouve ça sensible c'est une histoire en fond foncé tiens pourquoi pas avec l'engout de ma cabine oh oui on le voit on le voit vous voyez les petits mini brillants qu'il y a au-dessus c'est pas comme le AB mais ça brille encore là différemment c'est des petits mini 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 diamants ils appellent ça de la poussière de fée fait qu'on le voit un peu au travers du sac c'est un petit sac qui est tout petit je vous laisse ça quelques secondes pour les regarder comme vous la fin de désigner puis moi je vais bouger un peu donc ça brille différemment là ça va être le fun de tout en remettre ça paquet dans le paquet je les ai échappés puis tant qu'à faire je vais vous montrer ça visite vu que je les ai échappés regardez ici le 844 c'est un kaki un kaki un peu plus foncé ici le 37-99 que j'en ai un gros 4 sac aussi le 939 qui est le marine le plus foncé de la gamme ensuite attention on parlait du 33-71 de l'autre foncé fait que oui c'est très très les couleurs foncées mais par contre il y a beaucoup de genre bleu bleu d'eau sur trois que j'adore il y a le 823 le rouge magnifique on a plein d'autres belles couleurs c'est allé AB que je voulais montrer de plus près regardez le orange comme il brille différemment il brille différemment du poussière de frais aussi les gens disent on peut voir les deux ça brille pas pareil comme les autres bon je vais placer les diamants pour qu'on regarde un petit peu que ça donne au niveau de la flamme donc on la voit toute et on grossit bon je vais faire comme tantôt mon autre unboxing je vous montre les symboles est-ce plus clair que ça non j'ai jamais eu de problème il m'a manqué une fois une toile pour une toile des diamants j'ai appris diamond art club ils m'en ont envoyé d'autres regardez regardez les yeux des chats ils l'ont à faire je vous le dis je l'ai déjà dit je le redis je l'avais à choisir une seule compagnie pour tout le reste de ma vie ça serait un manant club donc là je vois c'est deux petits points donc les petits points c'est des 141 donc des AB blanc moi ça se pourrait très très bien que je mette des petits diamants de cristal des strass là-dedans pas partout mais où est-ce qu'il y en a juste un il me semble que ce serait le fun ça aussi des carrés j'en ai aussi des diamants carrés comme ça donc moi quand je voyais cette toile je vais vous la représenter de plus grand je voyais beaucoup beaucoup de substitutions vous voyez les blancs moi je voyais tout ça en strass les lignes peut-être en petit doré là ça c'est du thé le thé la lettre le thé c'est du 400 c'est un petit brun un petit bras dans les yeux peut-être que des gros corps riches ce sera peut-être pas pertinent par exemple ça va trop focuser mais je vois plein plein tout ce qui est ligne tout ce qui est ligne tournée essayer de me trouver même si regarde c'est pas le même symbole moi ça m'arrive pareil de mettre des cubes les cubes en strass ou en AB toutes les lignes pour faire ressortir un peu peut-être un peu moins dans les chats mais j'adore 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 cette toile je pense que je vous la laisse comme ça pour finir je vous remets ça à 65 couleurs ça va être long à préparer préparer voilà les diamants que je vais m'amuser à essayer de remettre là-dedans parce que moi je remets tout dans la boîte originale donc je vous remercie beaucoup d'avoir écouté hein c'est vrai tout le cas t'es là il est resté dans le cas je viens d'allumer ben oui le toolkit que j'ai pas présenté chez Diamond Art Club il nous vient toujours un beau toolkit qui est un peu plus qu'un toolkit de base je vais vous montrer ça en fait quand on vise ça à l'envers on se finit le toolkit bon c'est pas grave chez Diamond Art Club on a toujours une belle pince là ah mais regarde elle est pointue le dernier unboxing que j'ai fait la pince c'était un peu comment dire effrité je sais pas abîmé du bout en tout cas elle était pas piquante celle-là l'est parfaitement des sachets zip en quantité et de bonne qualité ah c'est le même c'est le même washi que dans mon autre toile que j'ai unboxé dernièrement super beau fleur avec des belles petites fleurs roses voici la cire Diamond Art Club en forme de coeur dans un petit contenant en forme de coeur de beaux morceaux c'est mignon c'est bien présenté un petit stylet de base sur lequel on peut ajouter ça pour le confort et voilà ça fait vraiment toute la différence et je vous le dis moi j'ai diamanté longtemps longtemps avec ça au moins deux ans je connaissais pas les stylets tournés donc c'était mieux pour mon portefeuille et ça faisait très 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 bien l'affaire chez Diamond Art Club c'est pour les oiseaux j'adore vous les voyez pas mais moi je les vois donc ici des multiplaceurs un de quatre et un de sept pour commencer quand on a des lignes ou des blocs c'est le fun de faire ça aux multiplaceurs ça va plus vite donc un de quatre un de sept qui sont effectivement très bons ces ces multiplaceurs en fait ils sont super agréables à travailler parce qu'ils sont fins je vous le dis ceux qui disent moi j'ai essayé je suis pas capable ça va pas bien ben c'est parce que vos multiplaceurs étaient trop épais je crois parce que ceux-là fonctionnent super bien puis il y a des multiplaceurs de Everlasting Tips qui coûtent la peau des fesses mais qui sont tout simplement parfaits ils sont en stainless et non en métal du vrai stainless on a un petit covermender mais il est trop mignon le petit lapin il pourrait servir super bien à ma toile d'analyne que j'ai unboxé dernièrement parce qu'il y a un petit lapin dans son panier fait que ça pourrait être super mignon d'utiliser ça covermender pour cette toile malgré que ensuite on a un plateau blanc tout simple avec un petit stoppard qu'on peut insérer si l'on veut moi les toolkit bref je garde la cire dans un bac les pinces dans un autre les crayons dans un autre les multiplaceurs les crayons puis les multiplaceurs les embouts en fait je donne ça à des gens qui tournent des crayons eux ça le fait seulement acheter puis moi ça me débarrasse ça je les garde toujours utiles pour garder nos restes en fin de projet que j'ai acheté puis j'en ai dans un bac aussi mais covermender c'est ça que je veux vous dire imaginez-vous donc que quand on achète des fois des crayons tournés de tourneuses souvent ils nous donnent des petits cadeaux parce que les tourneuses souvent aussi font des plateaux en 3D ok j'avais toujours des petits plateaux comme ça ou du même genre tout petit parce que regardez quand c'est dans ma main ça couvre à peine la forme la paume de ma main quand je me disais qu'est-ce que je peux bien faire avec ça ben imaginez-vous que là il y a des petits diamants dedans bon petite interruption téléphone je vous parlais donc du petit mini plateau je ne me souviens plus d'où celui-ci vient ben honnêtement je m'excuse si vous vous reconnaissez dites-le moi en commentaire donc c'est un petit plateau mais moi j'ai mis un aimant comme je dis dessus et je m'en sers comme cover minder ça fait excessivement bien pour mettre nos petits déchets puis comme je ne garde pas mes déchets ben après chaque séance je peux le vider comme là voyez-vous je n'ai pas vidé après ma séance de DP mais c'est des petits diamants des fois pas nécessairement qui sont des déchets mais qui s'échappent ou que je retrouve quelque part sur la toile qui n'avait pas d'affaire donc je m'en sers voilà ma petite astuce cover minder du jour alors je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo ma vidéo de Diamond Art Club de Unboxing dites-moi ce que vous pensez de mes minous faites-moi un petit commentaire et puis je ne vous promets rien dans les vlogs parce que on dirait que j'aurais trop de choses à dire ça durerait une éternité puis je n'ai vraiment pas le temps parce qu'entre mes 12 heures parce qu'on fait des quarts de travail de 12 heures maintenant c'est pas vraiment facile et j'aime bien me reposer puis faire du DP tranquille sans avoir à filmer donc je suis un petit peu paresseuse mais ça reviendra peut-être un jour quand je prendrai ma vraie de vraie retraite alors merci encore d'avoir écouté et on se dit à bientôt c'est parti d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501